... François Metteil, directeur France de la division Trimble MEP. Trimble, c'est donc un groupe américain qui représente à peu près 7000 collaborateurs dans le monde, plus de 7000 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires de 2 milliards et demi de dollars et qui adresse différents métiers mais plus particulièrement celui du bâtiment et de la construction pour lequel il propose des solutions logicielles et matérielles. Donc parmi les nouveautés, l'AV11.1 pour Nova avec différentes améliorations fonctionnelles et pratiques en termes d'échanges en forme IFC comme j'ai cité tout à l'heure. En termes de portfolio, un nouveau scanner arrive, c'est le TX-8, plus rapide et plus précis dans sa manière de travailler. On pourrait citer les stations d'agencement rapide ou les stations robotisées qui sont moins connues en France, très utilisées aux Etats-Unis notamment mais moins connues en France, qui permettent justement d'apporter la maquette numérique sur le chantier et tout simplement d'implémenter ces réseaux d'une manière beaucoup plus précise, plus rapide en bénéficiant de l'intelligence qu'on a mis en amont dans le projet dans la maquette numérique. Ça, l'objectif c'est en gros d'évangéliser, de faire connaître ces technologies-là. Et puis surtout c'est la modélisation 3D, c'est-à-dire la capacité à délivrer les processions de services d'une manière réactive, extrêmement compétitive et sur un environnement agnostique, c'est-à-dire quelle que soit la cible logicielle sur laquelle nos clients veulent travailler. Le BIM, c'est la maquette numérique, c'est le modèle 3D avec de l'information graphique et de l'information technique. Ça c'est le petit 1. Le petit 2, c'est cette information de pouvoir circuler librement, de la manière la plus fluide possible entre les différents corps d'État ou les différents intervenants du projet BIM. Le projet BIM, c'est ça. C'est de la collaboration et de l'information graphique et technique pour arriver à une maquette 3D. Dans toute cette maquette numérique, quand on construit un bâtiment, on a des architectes qui font des murs, qui construisent un bâtiment. On a des bureaux d'études structure qui s'assurent qu'il y ait une charpente qui soit solide, qu'il y ait des poteaux qui permettent de soutenir le bâtiment. On a aussi des bureaux d'études fluides et d'électricité qui vont permettre de ventiler, climatiser, alimenter, évacuer tout ce qui est nécessaire au sein d'un bâtiment. La difficulté, c'est de pouvoir faire collaborer ces différents corps d'État au sein d'un même projet et de faire en sorte que cette collaboration soit la plus efficace et la plus fluide possible pour construire ce bâtiment dans les délais les plus courts et au coût le plus faible possible. Ces outils que nous proposons s'intègrent dans le BIM, dans la maquette numérique, contribuent à créer ce modèle 3D et c'est ce qui va permettre justement à chacun d'entre eux d'être un des éléments, un des acteurs actifs des projets BIM sur lesquels ils vont intervenir. Les logiciels évoluent pour que justement ils soient de plus en plus fluides et ouverts dans ces communications. Ils évoluent aussi dans les fonctionnalités qu'ils apportent aux différents acteurs de ce marché-là. Lorsque vous devez travailler par exemple sur un projet de rénovation, vous n'avez pas cette information numérique. En gros, vous n'avez pas les plans du bâtiment. Il faut pouvoir recréer ces plans. Pour les recréer, il y a deux manières. Soit on vient avec son mètre ou son petit télémètre laser et on reprend toutes les cotes et toutes les mesures du bâtiment et on recrée le modèle en recréant les plans. Soit on peut faire plus rapide, c'est l'intérêt de la technologie, et on utilise un scanner 3D qui va faire un relevé de points extrêmement rapide. C'est ça un scanner. Il va mesurer un million de points par seconde qu'on va pouvoir récupérer au bureau et utiliser pour soit simplement avoir les cotes du bâtiment et faire le travail sur le projet sur lequel on travaille, soit recréer le modèle 3D, donc recréer le modèle dont on a besoin pour faire la maquette numérique, dans le logiciel cible qui vous convient. Ça peut être SketchUp, ça peut être Tecla, ça peut être Nova, ça peut être Revit, ça peut être Archicad, ça peut être Allplan. Ça c'est de la prestation de services qu'on fournit parce que ça nécessite une organisation, des outils d'automatisation précis et complexes et une compétence spécifique dans chacun des outils cibles, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les acteurs du marché qu'on a aujourd'hui. C'est sur ces sujets-là qu'on nous mettrons l'accent pour 2016.